Générique Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Météo à la carte, nous sommes en direct bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mercredi 3 février, le temps du jour. On a toujours beaucoup de nuages, de la douceur aussi et surtout 17 départements qui sont placés en vigilance orange. Les crues importantes, détail dans le journal du temps, c'est un savant mélange de saveurs qui nous attend tout de suite. Il y a quelques jours, quand on pouvait encore traverser la frontière sans problème, Sarah Lentue-Joule s'est rendue en Suisse sur les rives du lac Léman pour nous vous en rapporter et vous en rapporter une poitrine de cochon au miel. Un plat sucré salé donc qui méritait vraiment le détour ? Vous nous en rendirez des nouvelles. Générique Cap sur la Suisse, nous avons rendez-vous avec le plus jeune voix des français, le chef Dominique Gauthier. A 54 ans, il dirige les cuisines d'un des plus beaux hôtels du pays, un palace 5 étoiles au bord du lac Léman. Je ne devais pas rester 30 ans ici à Genève, mais finalement je ne m'y suis plus. Mes enfants ont grandi à Genève et puis cette maison m'a accueilli, m'a fait confiance. À cette période, c'est un peu comme la France, c'est vrai que c'est compliqué, les restaurants sont fermés, les commerces sont fermés, mais encore on a un hôtel donc on peut aussi accueillir les clients et leur faire à manger uniquement aux résidents. Ici, c'est idyllique, au bord du lac, autour des montagnes, mais les montagnes autour du lac, c'est super. Dominique vit en France, mais passe la frontière chaque jour pour venir travailler dans ce cadre qu'il adore. Cet amoureux des bons produits nous livre les secrets d'une recette simple et 100% locale. Allez, direction les fourneaux. Donc on va faire la poitrine de cochon laqué au miel et sa purée de pâte à douce. Et la poitrine, c'est le morceau donc, le morceau du cochon, c'est ici, c'est le ventre, d'accord ? C'est pas souvent qu'on mange de la poitrine chaude comme ça. Cette partie du cochon, on a plutôt l'habitude de la manger fumée, en lardon, mais Dominique, lui, préfère la cuisiner entière. Donc pour faire cuire, c'est très simple. On va la plonger dans une eau froide au départ, comme ceci, et on va ajouter une carotte, un oignon, une feuille de laurier et une branche de thym. Bref, on a mis donc tous nos ingrédients dans la cocotte, dans de l'eau froide. On va faire cuire à feu doux pendant deux heures et demie. Pendant ce temps, le chef nous emmène voir son éleveur préféré, installé à 10 kilomètres de là, au château de Crestes. Ici, on produit du vin, mais on élève surtout des cochons. Salut Joseph ! C'est Dominique. Comment ça va ? Ça va ? Ils sont beaux tes cochons là ? Écoute, regarde, ils sont heureux. Oh bah oui, je vois ça. Je t'en prends soin de tes cochons, c'est super, ça fait plaisir de voir ça. Et ils vont mordre, hein ? Mais... Là, ils commencent à nous bouffer, là. Le cochon est donc gourmand, c'est bien connu, mais il est propre également. Et tout particulièrement chez Joseph. La propreté suisse n'est donc pas une légende. Le cochon, il est bien organisé. Il garde toujours un coin propre pour aller se coucher, et puis ils vont faire leurs besoins à un endroit, et puis tous les cochons vont au même endroit. Les cochons sont beaucoup mieux dedans. C'est comme nous, à cette époque, il fait froid dehors, il fait humide, il pleut, il neige. On se met aussi dedans, et puis je trouve que c'est contre-nature si on laisse ces cochons dehors. Notre chef va ensuite chercher son miel chez son amie Stéphanie, une apicultrice qui possède 700 ruches tout autour de Genève. Bonjour Stéphanie ! Eh, coucou ! Comment ça va ? Je suis bien avec toi ! Ça fait plaisir de te voir. T'as vu ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça bosse, hein ? Donc ça, c'est ton boulot d'hiver, parce qu'en ce moment, les abeilles sont endormies, et donc toi, ton travail, c'est de préparer tes ruches pour la nouvelle saison. Et voilà ! Écoute, j'aimerais bien faire une poitrine de cochons au miel. Ok. Qu'est-ce que tu peux me proposer comme miel ? Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le miel de juillet. Pourquoi juillet ? Parce que la météo nous donne des fleurs qui sont très différentes, très variées, et beaucoup plus abondantes. Si on se met dans la tête des abeilles, elles vont nous faire des assemblages de dingue. Tu mets du miel parce que t'as besoin de renforcer ton système immunitaire. Ça sera super pour mon cochon, parce que là, on a la douceur du miel au départ, et en fin de bouche, on a l'amertume, une petite amertume comme ça, mais qui fait un équilibre parfait. Une fois le miel en poche, Dominique retourne en cuisine et s'attaque à son cochon laqué. Donc voilà, après deux heures de cuisson, on peut la retirer. Regardez, elle est très moelleuse. Donc maintenant, on va la couper en deux, et on va tailler des tranches épaisses. Tout est bon dans le cochon. Il fait revenir chaque phase dans de l'huile d'olive, juste le temps que ça dort. Donc je dégraisse un petit peu ma poêle, comme ceci, mais tout en gardant les sucs. D'accord ? Mais ça, c'est pour la sauce. Dominique ajoute deux cuillères de miel et du poivre. Et on va laisser fondre le miel, mais qui mousse un petit peu, comme ceci. On va ajouter le jus de citron, pour donner notre acidité, mais aussi notre parfum. On va ajouter le bouillon de cuisson. Et maintenant, on peut réduire un peu, mais c'est juste pour faire évaporer tout ce qui est eau. Puis, il finalise la sauce pour laquer sa poitrine avec quatre cuillères de fond de veau, des feuilles de basilic et un zeste de citron. Notre chef termine par une purée de patates douces en accompagnement. Là, on est sur une viande qui est très riche, avec le miel, avec ce légume, tout va être équilibré. C'est la pleine saison des racines, donc on va en profiter de faire des racines. Et il ne reste plus qu'à dresser. Alors, si vous aussi à la maison, vous rêvez d'une poitrine de cochon laquée au miel, écoutez bien le tout dernier conseil de notre chef. Mon truc, c'est de la cuire la veille, de la mettre au frais, toute la nuit. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple à la découper pour la caraméliser le lendemain. Je vous ai donné des idées, mais à vous de faire aussi à votre façon. Du moment que ça fait avec le cœur, c'est bon. Oui, évidemment, c'est ce qu'il y a de meilleur quand c'est fait avec le cœur. Et pour vous aider quand même à le refaire à la maison, les détails vous attendent évidemment sur notre site internet. Elle peut être rouge, rose et blanche ou encore crapodine et se récolte en plein cœur de l'hiver dans les côtes d'Armor. C'est la betterave, légèrement sucrée, elle est riche en vitamines et en fibres et se déguste aussi bien chaude que froide en soupe ou encore en vérine. C'est à vous de choisir. Le petit goût sucré de la betterave apporte ce côté un peu réconfortant, un peu en hiver. Change aussi de tous ces légumes qui sont navères, utabaga, les légumes d'hiver plus classiques. On a un petit côté plus gourmand. On la boude un peu en insensible. Légumes que l'on associe souvent à de mauvais souvenirs à la cantine, la betterave est pourtant une star incontestée de nos assiettes. Surtout cultivée dans le centre de la France, on en trouve aussi en Bretagne. Bienvenue à Trévoux Tréguignac dans les côtes d'Armor. Guillaume le maraîcher, Aurélie son épouse et Camille la nutritionniste vont vous faire craquer pour ce légume dont c'est la pleine saison. C'est sucré, c'est pas mal le matin aussi. Véritable trésor nutritionnel, sa belle robe colore nos assiettes d'hiver. De quoi nous faire rougir de plaisir. C'est la betterave de nos souvenirs d'enfance, de nos cantines. Le mot betterave, c'est un condensé de blettes et raves. Ce sont des blettes raves, donc des blettes avec une racine plus grosse que les autres. Comme les céleri raves, comme le chou rave. Chaque matin, c'est le même rituel. Guillaume récolte ses betteraves sous bonne escorte avec Calique, son berger australien. Ici, il cultive trois variétés. La betterave rouge, la thiojia et la crapodine. Ah bah alors là, le climat, on est gâté parce qu'on a... On a, en tout cas en hiver, très très peu de gel. Donc la betterave qui n'aime pas trop le froid, elle se porte bien. J'ai pas eu besoin de les couvrir pour les protéger du gel. Donc ça, c'est du fait de la proximité de la mer qui est juste à côté. La betterave rouge fait partie des légumes les plus répandus en France. On en récolte plus de 35 000 tonnes par an. 90% d'entre elles sont vendues déjà cuites en sachet sous vide. Parmi ses cousines, Guillaume craque sur la betterave thiojia au cœur rosé blanc. Donc la betterave thiojia, comparée à la betterave rouge classique, on a plus tendance à la consommer crue. T'as un petit goût amer, mais le sucre compense bien le goût amer. Elle a un nom plutôt italien, la betterave thiojia. Alors je crois que c'est une région d'Italie, une zone d'Italie, parce que c'est pas le seul légume qui a cette appellation thiojia. En effet, c'est la petite ville de thiojia, à une heure au sud de Venise, qui donne son nom à cette fameuse betterave très appréciée des grands chefs. Alors la thiojia, c'est un peu comme la betterave rouge. Tant qu'elle ne monte pas à graines, on peut récolter jusqu'au printemps globalement. Et ses petits trésors, Guillaume les adore. Breton pur beurre, troisième génération de maraîcher, il a enseigné pendant dix ans en lycée agricole. Mais il y a sept ans, il n'a pas hésité une seconde à l'idée de reprendre l'exploitation familiale. J'ai craqué sur la betterave. Je l'ai découvert au fil de mes rencontres dans l'enseignement agricole. Et ça m'a donné vraiment le coup de cœur de cette production. On est pas mal, il y a pire comme cadre. Ce sont les terres de mon enfance, c'est la ferme de mon enfance. Mes racines, elles sont là, comme les betteraves. Comme celles des betteraves. Bon, on va récolter la crapodine maintenant. Sur les étals de nos primeurs, on trouve également la betterave crapodine. Variété plus ancienne, elle a un goût plus prononcé. C'est plus rustique, ça tient son nom de l'aspect de sa peau qui ressemble à celle d'un crapaud, tout simplement. Elle est excellente. A peine sorties de terre, les betteraves sont triées, puis rincées. Les plus biscornues d'entre elles feront le bonheur des animaux de la ferme. Pour bien les choisir, c'est surtout la taille qui compte. L'idéal, c'est de la choisir avec ce type de calibre, la taille d'une boule de pétanque. Et sous sa belle robe, ce légume racine est une vraie mine d'or pour la santé. Quelles que soient les variétés de betteraves, elles ont toutes les mêmes propriétés. Elle est riche en vitamine C, donc anti-oxydante, riche en fibres et en minéraux. La betterave, on a tout intérêt à en manger parce qu'elle apporte peu de calories aussi. C'est 50 calories pour 100 grammes. Le jus de betterave, c'est même le petit secret des sportifs pour être plus performant avant l'effort. Pour Camille, nutritionniste, c'est un légume qui n'a pas fini de nous surprendre. J'ai même aussi testé des desserts avec de la betterave rouge, donc comme les gâteaux au chocolat. Et ça permet du coup de diminuer le sucre et aussi la matière grasse, le beurre. Personne n'a trouvé qu'il y avait de la betterave dans le gâteau. En cuisine avec Aurélie aujourd'hui, pas de gâteau au chocolat, mais des vérines. Elle coupe en petits morceaux de la betterave rouge, préalablement cuite. Ma maman déteste les betteraves, donc je n'en ai jamais mangé petite. Mais j'ai découvert la betterave grâce à mon mari. Et j'en fais manger à mes enfants, à mes filles qui adorent ça. L'inconvénient de la betterave, c'est que ça tâche, mais ça part très bien en se lavant les mains. Juste attention aux vêtements. C'est d'ailleurs grâce à ces pigments qu'elle est utilisée comme colorant dans l'industrie. Cela n'arrête pas pour autant Aurélie qui ajoute ensuite des échalotes, de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Puis elle mélange du thon et du fromage frais pour recouvrir la vérine. Enfin, dernière astuce avec la betterave cuite, une magnifique soupe accompagnée d'un peu de crème fraîche au persil. Alors rouge, tchoggia ou encore crapodine, faites votre choix, mais évidemment n'oubliez pas de les acheter au bon endroit. C'est sûr qu'en Bretagne, on a les meilleures betteraves de France. Il est 13h10, l'Auvergne à présent avec cette photo que vous découvrez. Une photo prise à Chamalières avec une vue d'ensemble, vous voyez, avec un bel arc-en-ciel. En fait, on a une météo assez instable avec des averses qui se produisent sur le département du Puy-de-Dôme. Une température actuellement de 12 degrés. C'est Hélène qui a pris cette photo. Merci d'avoir pensé à nous. Et c'est donc en Auvergne que Pierre est souffletier. Alors pour être plus clair, Pierre fabrique des soufflets pour raviver le feu dans la cheminée. Un objet qui semble à un poil des yeux peut-être, mais qui est pourtant très utile au coin de l'âtre. Et sans surprise, c'est l'hiver qu'il s'en vend le plus. L'hiver est la saison de prédilection de chez Artisans. Leur métier porte un nom énigmatique. Je crois que c'est souffletier, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si le terme existe vraiment. Nous avons cherché dans le dictionnaire à souffletier, nom masculin qui désigne celui qui fabrique des soufflets. Nos grands-mères l'ont bien connu. Longtemps, il a été indispensable pour attiser le feu et se protéger du froid dans les foyers. Tombé en désuétude depuis quelques années, il fait son grand retour. Persons aujourd'hui tous les secrets du soufflet. Le soufflet, c'est à la base de notre civilisation. C'est lui qui active le feu, c'est lui qui fait que l'on peut travailler. Il souffle. C'est ce qu'on lui demande. Dans cette manufacture du puits de Dôme, on fabrique des soufflets depuis 120 ans. Pierre incarne la quatrième génération de souffletiers de sa famille. C'est la dernière étape du montage d'un soufflet. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que quand on souffle, l'air ne sorte que par là et pas ailleurs. Je pense qu'on n'est plus que deux fabriqués en France. C'est un marché qui diminue régulièrement. Mais c'est un savoir-faire qu'on espère garder encore longtemps. Ça va faire 35 ans que je suis dans l'entreprise. Et je suis venu tous les matins à la fleur au fusil. Ça n'a jamais été compliqué de venir au travail pour moi. A l'origine, l'arrière-grand-père de Pierre forgeait des outils pour le maraîchage. Une activité déclinante en hiver. Il a donc eu l'idée de fabriquer des soufflets plus utiles quand il fait froid. Il faut dire que dans le puits de Dôme, le bois ne manque pas. On utilise du hêtre parce que c'est un bois dur. C'est un bois régional qu'on trouve facilement, qui prend bien la teinte, qui est suffisamment dur pour garder les clous plantés dedans sans qu'il ressort. Les arbres sont abattus à la fin de l'hiver. Mais avant de pouvoir le travailler, le bois est stocké plusieurs mois à l'extérieur, soumis à la météo. La pluie le lave, le vent le sèche. Quand on tombe un hêtre, il fait à peu près une tonne au mètre cube. Et un hêtre sec fait 550 kilos au mètre cube. Donc dedans, on a 450 kilos d'eau qu'il faut sortir. Donc le bois va sécher déjà naturellement, surtout des périodes comme maintenant où l'air est froid et sec. Donc on a un très bon échange entre le bois et l'air. Si le hêtre est transformé en corps humide, il risque de casser. C'est directement dans la planche que le soufflet est tracé puis découpé. C'est une forme traditionnelle que j'ai toujours connue. Pourquoi cette forme ? C'est historique. On a deux poignées. On a un réservoir ici, un endroit pour souffler. Autrement, comment cette forme est apparue, je vous avoue que je ne sais pas. Si Pierre ne sait pas d'où vient la forme traditionnelle du soufflet, c'est parce qu'en réalité, personne ne le sait. Insolite, cet objet aurait vu le jour au même moment aux quatre coins du monde. On retrouve des soufflets à l'Antiquité. Alors là, on se trouve avec des soufflets africains. Ce sont des petits soufflets. On dirait du Modigliani, presque. C'est très, très beau. C'est ça qui est très touchant. C'est qu'on le retrouve à peu près dans toutes les civilisations. Et quand on voit le soufflet qu'on a ici, qui est un soufflet du XIIe siècle, on voit qu'il est exactement fait comme le soufflet africain. Entre le berger berbère et entre le paysan périgourdin, il ne devait pas communiquer tous les jours. Et en fait, il trouve les mêmes éléments. Que ce soit pour se chauffer, se nourrir ou travailler, l'homme a toujours eu besoin d'entretenir le feu. Avant l'invention du soufflet, il a d'abord utilisé son propre souffle. D'ailleurs, en latin, souffle à tous désigne l'haleine. Ce ne sont pas tous des soufflets pour faire le feu. Il y a des soufflets beaucoup plus anecdotiques, comme celui-ci. Qui font pas mal de bruit. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cornes de brume de bateaux. Et ceux-ci, en particulier, viennent de Chine et d'Inde. Au cours de l'histoire, le soufflet a beaucoup servi les professions. Le vigneron, pour pomper son vin. Le boucher, pour décoller les peaux des carcasses. Et même le notaire, pour sécher les signatures. Alors, celui-là, c'est le forgeron, qui est donc un gros soufflet, 25 cm. Avec une grosse capacité. Plus il est gros, plus il souffle. Si la fumée n'est grande, il faut un grand soufflet. Si c'est une petite cheminée de ville, on peut mettre un petit soufflet. Il faut compter une centaine d'euros pour un soufflet. Une grande partie de la production de pierre est destinée à l'export, notamment vers la Scandinavie, où les hivers sont rudes et longs. Mais notre artisan ne désespère pas de regagner le cœur des cheminées françaises. Dans les années 83-84, on a eu les foyers fermés qui sont apparus sur le marché, à la place des foyers ouverts. Après, on a eu les poêles à bois, qui sont devenus beaucoup plus efficaces. Ce qui fait qu'on a eu une baisse d'activité, donc on est obligé de faire des phases de licenciement. Voilà, aujourd'hui, dans l'entreprise, on est sept. On espère trouver un deuxième souffle. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, avec l'environnement, on refait de plus en plus de feu à la campagne, dans les cheminées. Le soufflet retrouve un sens à la vie quotidienne. Deuxième souffle, c'est parfaitement d'à-propos. Ça ne marchait pas avec le ferronnier. Non, étonnamment. Météo à la carte vous propose maintenant la visite d'un zoo, un zoo unique en son genre. Oui, il est en plein cœur des pays de la Loire. C'est sur un site trop le dit que ce parc accueille des animaux de la savane, des vautours blessés ou encore des singes venus d'Asie. Tous se plaisent dans la douceur enjevine. Girafe, gibon et autres lions ont réservé un accueil chaleureux à Camille Bory. Ah, c'est bien, ils ont un peu de soleil, là-bas. Il est beau, là, ce soleil hivernal. C'est du bien, après les grandes pluies. Là, il y a un beau paquet de girafes, un bouquet de girafes. Ce matin, bain de soleil pour les égéries hauts perchés du bioparc de Douai-la-Fontaine à 40 minutes d'Angers. Ici, bercé par la douceur du climat Angevin, on croise panthères des neiges, rhinocéros, lions et ours. En tout, 140 espèces des 4 coins du monde qui s'épanouissent dans un décor unique en France. Un site troglodyte exceptionnel, 17 hectares creusés dans la roche typique des pays de la Loire. On trouve des carrières ici parce que la roche qui est sous nos pieds, là, est une roche tendre, sableuse, et qui a servi depuis très longtemps à sabler les chemins, à mettre sur les chemins avant l'invention du goudron et des routes modernes. Mon père, il a eu cette chance incroyable de tomber sur ces carrières qui ont été abandonnées une cinquantaine d'années entre le début de la guerre de 14 et les années 60. Une passion pour la faune sauvage anime la famille Gay depuis toujours. Créé par le père de Pierre, le parc fête cette année ses 60 printemps. J'ai la chance que mon fils François, celui-ci, nous ait rejoint il y a une petite vingtaine d'années, effectivement, parce qu'une entreprise familiale, quand elle peut se perpétuer, c'est extraordinaire, évidemment, et très gratifiant de travailler ensemble en famille. Avec ce parc, père et fils entendent faire bouger les choses du côté de la conservation d'espèces en danger. En 2020, ils ont ainsi investi plus de 250 000 euros pour la protection animale. Les girafes m'ont fait vivre une aventure formidable au Niger. Depuis 20 ans, je vais au Niger chaque année, et on a monté un projet qui a permis de multiplier le nombre de girafes par 12 en 20 ans. C'est vrai qu'il y avait 50 girafes, aujourd'hui, il y a 700, et c'est vraiment une expérience, une aventure magnifique. Ces projets sont possibles grâce aux visites et à la sensibilisation du public. Malheureusement, la crise sanitaire a dû les obliger à fermer à Noël et au printemps dernier. C'est un crève-cœur de ne pas pouvoir ouvrir. Notre métier, c'est aussi de recevoir le public et de pouvoir partager notre passion avec eux. Donc c'était difficile moralement, et financièrement également, puisqu'en deux mois, on a perdu 20% du chiffre d'affaires annuels du parc. Mais que le parc soit fermé ou ouvert, les soigneurs veillent sur les animaux avec la même attention. Jenny ! Jenny ! Voici Karine. Elle travaille depuis deux ans avec les carnivores et on sent sa passion pour les fauves jusqu'au bout du masque. J'ai toujours un masque raccord à mon secteur. Donc j'en ai des panthères, j'en ai des leopards, j'en ai même un tigre. Et c'est l'heure de dégourdir les guépards. Regardez avec cette télécommande, Karine contrôle et dirige un leurre que l'animal doit suivre sur 300 m. Vu les jours de pluie qu'on a eus, le terrain est assez gras. Donc c'est pour ça que j'essaye de diminuer un peu la vitesse dans le virage. Et après, là, on peut réaccélérer. Et là, on doit être à peu près à 40-45 km heure, je pense, sur les parties les plus plates. 44 km heure, c'est la vitesse de pointe du Seinbolt. Le guépard, l'animal le plus rapide du monde, peut atteindre, lui, 110 km heure dans son milieu naturel. Certains à se cacher, à l'affût et à attendre qu'une proie passe. Eux, ils vont vraiment tout miser sur l'effet de surprise et sur la course. Donc c'est fait que la course, c'est vraiment une nécessité pour s'alimenter dans le milieu naturel. Ils sont déjà bien courus. Bravo les filles ! C'est bien ça les filles ! Calin et repos pour les guépards. Karine nous entraîne maintenant dans l'amphithéâtre où vint Vautour, la tente de pied ferme. C'est l'heure de la curée. Donc du coup, je leur ai amené des morceaux de bœuf. Il y a également des côtes d'agneau. Et là, on dirait qu'ils commencent à avoir faim. À table les garçons ! Ce rapace vivant dans les montagnes françaises porte bien son nom. Vautour provient du mot latin veléré qui veut dire arraché, déchiré. Il se nourrit exclusivement de charogne. Les vautours ont vraiment pour rôle le nettoyage dans la nature. Donc ils débarrassent des cadavres dont des maladies que cela peut comporter. Et en plus de ça, ils évitent en fait la pollution de l'eau, des nappes phréatiques par la putréfaction des cadavres. Il y a un réel enjeu écologique dans tout cela. Tous les vautours du parc proviennent d'un centre de soins. Ils ont été blessés dans leur milieu naturel. Une fois qu'ils sont guéris, mais handicapés, eh bien, il n'y avait pas spécialement de structure où les envoyer. Donc ici, au bioparc, on a décidé de récupérer ces oiseaux. On leur demande une seule chose, c'est de se reproduire. Et les poussins qui, eux, sont en bonne santé vont être remis dans le milieu naturel. Laissons les vautours à leur festin. C'est un menu végétarien qui se prépare en cuisine. Je prépare la gamelle pour les gibbons. Donc c'est la gamelle du matin. Ça va être leur premier repas de la journée. Ça reste des fruits de saison. On fait beaucoup avec les invendus des magasins histoire d'avoir moins de gaspillage possible. Et c'est encore des très beaux fruits. Donc on peut les passer aux animaux. Après des études en biologie, Amélie a décidé de devenir soigneuse. Elle prend soin des primates du parc depuis 3 ans. En cette période, elle est vigilante. Elle garde bien ses gants et son masque. Car récemment, dans un zoo californien, des gorilles ont été testés positifs au Covid-19. Allez, c'est parti ! Partage un petit peu. Du fait qu'ils soient très proches génétiquement de nous, on va avoir une facilité à se transmettre les germes, les virus. C'est ce qu'on appelle des zoonoses, du coup. Donc c'est des maladies transmissibles soit de l'homme à l'animal, soit de l'animal à l'homme ou des deux. Les gibbons à favori roux sont une espèce en danger originaire d'Indonésie où il fait chaud et humide. Pourtant, Kimi, la femelle, et Mali, son petit, nés l'été dernier, n'ont pas l'air de craindre les 10 degrés ce matin. On n'a plus droit de prêver dans la nature depuis la convention de Washington. Donc c'est des animaux qui connaissent les parcs depuis beaucoup de générations, on va dire, puisque leurs ancêtres sont dans des parcs depuis des décennies et des décennies. On va dire qu'il y a eu une espèce d'habituation au climat qui s'est fait et ils le vivent mieux que si c'était des individus qui étaient directement prélevés dans la nature. Les gibbons et tous les animaux du parc n'ont pas vu de visiteurs depuis plusieurs mois. Fermé chaque année pour l'hiver, le parc devait ouvrir ses portes ce week-end. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire, l'ouverture est pour le moment encore repoussée. J'espère au plus tard pouvoir ouvrir début avril pour les prochaines vacances de Pâques. C'est un rendez-vous qui est immanquable. Le public nous manque et on leur manque aussi beaucoup. Ouvrir, c'est également notre vœu le plus cher. C'est ce qu'on souhaite également aux stations de ski avec la fermeture des remontées mécaniques et les amoureux de la montagne et de la neige se sont tournés vers de nouvelles activités. Et celles qui ont le vent en poupe cet hiver, ce sont les raquettes. C'est un reportage de France 3 Régions. Cet hiver, les stars dans les stations, ce sont elles, les raquettes. À Valbergue, dans les Alpes-Maritimes, faute de remonter, les amateurs de glisse cessaient à la randonnée. Ça nous semblait bien parce qu'on a vu les paysages. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas ? Et victime de son succès, l'accessoire se fait rare. On s'y est pris vraiment à la dernière minute. Donc du coup, on a loué des raquettes à des endroits différents. Et finalement, on a réussi à en trouver les toutes dernières ce matin. Ça va, c'était bien ? Ça va, c'était extraordinaire. Vous êtes allé où alors, du coup ? Des listes d'attentes pour des raquettes à neige, c'est du jamais vu. Les 90 paires de la boutique sont déjà toutes réservées pour la semaine. Au niveau des stocks, on a essayé de recommander dès début décembre. On a eu 6 semaines de délai pour avoir les raquettes. Donc on vient de les recevoir vendredi dernier. Après, on ne peut pas non plus doubler notre stock de raquettes, sachant que l'année prochaine, on sait très bien qu'on n'en louera quasiment plus. Cet autre commerçant de la station est moins chanceux. Sa commande n'est toujours pas arrivée. Depuis les fêtes de Noël, malheureusement, tous les week-ends, on est en rupture. On a une demande très, très forte. Rien que sur ce magasin, on manque environ 40 paires par jour. Ces raquettes semblent être très appréciées par ces nouveaux amateurs, de plus en plus nombreux. Et une fois la balade terminée, ils auraient même apparemment beaucoup de mal à les quitter. En hiver, ils illuminent nos salons dès 17h, un peu plus tard. En ce moment ? Oui, puis au printemps aussi. En été, ils donnent plutôt du prestige et de l'élégance à nos intérieurs. Ce sont les lustres, vous l'avez compris. Bien sûr, vos nombreux lustres, Laurent. C'est en Normandie que nous avons trouvé les lustres des plus grands palaces du monde et des plus beaux châteaux aussi. Ferronnier, d'horreur, ciseleur, les corps de métier sont nombreux pour créer ces pièces d'art. Des artisans mis en lumière par Sarah Lentuy-Joule. Notre cœur de métier, c'est de réaliser des pièces d'exception qui ensuite sont expédiées dans le monde entier. C'est une grande fierté de savoir qu'on va avoir des pièces qu'on a faites, nous, dans des lieux très prestigieux parce que c'est des lieux auxquels on aura peut-être jamais accès. Dans cet atelier orné, entouré de tous ces lustres, on a un peu l'impression d'être dans le château de Versailles. Et la lumière fut. Bienvenue dans le temple du luminaire d'exception. Nous sommes à Tinchbray, petit village normand à 60 km de Caen. Dans cette entreprise centenaire, on fabrique des lustres et des lampes pour des lieux prestigieux partout dans le monde. Ce lustre, c'est un lustre 18 lumières. Il est composé d'une trentaine de pièces en acier doré à la feuille. Et il est composé d'une cinquantaine de cristaux de roche et de boue. Pour un lustre comme ça, il faut compter environ un mois de travail à temps complet. Martin a 33 ans. Il est le responsable de l'atelier et il nous entraîne à la découverte de ce savoir-faire unique. Il est fasciné par cette lumière qui rythme nos journées au fil des saisons. Quand on a une belle couleur chaude et agréable, les soirs d'hiver, c'est quand même particulièrement agréable. La journée, quand le lustre est éteint, quand la lumière vient se refléter dans les cristaux, on a vraiment une œuvre d'art qui permet d'avoir de la lumière naturelle. Et le soir, quand on allume le lustre, ce sont les ampoules et la lumière des ampoules qui viennent se refléter dans les cristaux. Et cette pièce impressionnante pèse la bagatelle de 100 kg. De beaux bébés qui sont d'abord habillés par les petites mains expertes de Manuela dans l'atelier de cristallisation. Donc on a préparé les chapelets à l'avance et ensuite, on les accroche avec des petits fils de fer pour que ça épouse la forme du lustre. Il faut faire attention, c'est gratifiant, c'est toujours agréable de toucher des belles matières comme ça. En fait, les cristaux de Bohème sont des cristaux synthétiques, c'est du verre mélangé avec du plomb. Tandis que les cristaux de roche sont des cristaux extraits de carrière, c'est vraiment de la pierre naturelle. Ces pierres précieuses directement extraites de carrière à Madagascar, Manuela prend plaisir à les manipuler chaque jour. C'est un jeu de patience. Voilà, donc beaucoup de personnes me disent j'aurais pas la patience de faire ça, mais moi ça me plaît. Je suis dans ma bulle, je vois pas les journées passées. Dans cette partie de l'atelier, on conçoit des perles, mais on fait également de la dorure. Donc Carole est doreuse, à la feuille. Donc elle fait toutes les préparations et toutes les finitions pour les luminaires dorés. Alors là, c'est une petite pièce pour aller sur cette apique-là, c'est une bobèche et je suis en train de poser de la feuille de laiton. On la travaille avec les doigts ou un pinceau. Tandis que la feuille d'or, c'est complètement différent. C'est un autre pinceau et c'est plus volatil. Il ne faut pas que ça soit trop humide parce qu'on ne peut pas bien poser la feuille de laiton. Il faut que ça soit un temps sec ou une gelée, ça sèche très bien. Et c'est pour ça qu'il faut que notre température soit une température ambiante de 23 degrés. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est gratifiant. En plus, on fait de belles choses. On fanfaronne un petit peu. On est content de nous et on est fier de nous. Dans cette manufacture de 3000 m², tout est fait de A jusqu'à Z. Même la ferronnerie. La structure d'un lustre, par exemple, prend forme grâce à Simon. Salut Simon, ça va ? Ça va, ça va. Tu travailles sur quoi là ? Je suis en train de faire le crochet pour un début. Ah d'accord. Donc là, on est vraiment sur des techniques presque millénaires parce qu'on forge depuis la nuit des temps. C'est des techniques qui ont très peu évolué avec le temps. On continue de forger les pièces, les faire chauffer à rouge, les marteler et les mettre en forme. Vu que l'acier chaud est très malléable, je viens de l'incir. Je viens sur un plume l'écraser et pousser la matière pour les tirer. C'est plus agréable d'être ici l'hiver que l'été parce qu'au moins au coin du feu, ça permet de se réchauffer alors que l'été, ça va souvent être beaucoup plus difficile et plus fatigant. Un savoir-faire qui perdure et qui a su s'imposer dans le domaine du luxe, évidemment, depuis des lustres. Donc l'entreprise a été créée en 1860 par Eugène Baguès et ensuite, l'entreprise a évolué petit à petit en se développant grâce à six générations de la famille Baguès. La manufacture est restée dans la même famille jusqu'aux années 70. Mais depuis deux ans, Émilie est la PDG de l'entreprise. Elle garde précieusement les aquarelles de la maison dont certaines ont plus de 150 ans. tous les modèles sur mesure partent au départ d'un dessin avec une première approche, puis d'un dessin aquarelle pour donner une très bonne image du rendu final du luminaire. Celle-ci, par exemple, d'un lustre réalisé pour l'hôtel Georges V. Aujourd'hui, on a envie de garder cette tradition des dessins au sein de l'entreprise pour garder un héritage du passé et des évolutions des collections de l'entreprise. Autre savoir-faire de cette entreprise, la ciselure sur bronze. Voici Théo, 22 printemps. Pour lui, le métier d'art est une vraie passion. La ciselure, c'est une technique qui a pour but de redonner des formes à la fonderie sur le bronze. Ces pièces-là sont des pièces qui vont servir d'accroche pour des chaînes sur un lustre en albache. Le bronze, c'est vraiment le matériau préciseux et historique dans toute l'histoire du luminaire d'art. Depuis les grands rois où tous les lustres étaient en bronze doré ou même en or directement. Théo travaille des pièces en bronze dans la cire et vous allez voir qu'une fois de plus, la météo a toute son importance. Alors l'intérêt de cette cire, c'est que de une, elle maintient la pièce. Quand il fait froid, du coup, elle est beaucoup plus cassante et l'été, quand il fait chaud, elle met beaucoup plus de temps à refroidir. Donc la météo joue pas mal. Tout comme la météo, n'oubliez pas que la lumière joue sur notre morale et peut être bénéfique pour notre santé, surtout en hiver. Cette entreprise qui fabrique entre 400 et 500 pièces chaque année n'a pas fini d'illuminer les plus beaux intérieurs de la planète. Et alors là, attention, on change complètement d'ambiance et on prend de l'altitude au passage d'ailleurs pour découvrir les habitudes montagnards de d'autres fois. Et quelques questions. Comment se chauffait-on quand on avait ni électricité ni bois ? Comment les habitants affrontaient-ils l'hiver ? Il y a des lustres. Comment se déplaçait-on quand les villages étaient coupés du monde par la neige ? Retour sur les traditions de Haute-Maurienne et vous allez voir, c'est riche d'enseignements. Une neige persistante six mois dans l'année, des températures en fond de vallée qui frôlent quasi quotidiennement avec les moins 15 degrés et des montagnes qui cachent le soleil. Une bonne partie de l'hiver, il fallait avoir la foi pour vivre en Haute-Maurienne. L'hiver, il y avait les animaux qui étaient à côté. Le feu, en fin de compte, ne servait qu'à faire chauffer les aliments. Depuis toujours, dans cette partie du sud de la Savoie, la population a réussi à s'adapter à un climat polaire dans sa vie quotidienne, dans son habitat et dans ses traditions culinaires. Au pays du froid, tous n'y voient que de la douceur de vivre. C'est une vallée dont le climat est sec et la vallée souffre même d'un déficit hydraulique malgré la présence de la neige, des glaciers, des torrents. Jacqueline est guide. Voilà près de 30 ans qu'elle arpente les routes de la Haute-Maurienne avec passion. A l'instar des Savoyards depuis des siècles, elle y est et elle y reste. Même si effectivement le climat en montagne est parfois rude, il y a quand même beaucoup d'avantages aussi à vivre en montagne. De vastes pâturages permettant la pratique de l'élevage et la fabrication de fromage. Et bien évidemment, les hommes qui ont toujours été très ingénieux ont adapté leur mode de vie et donc leur habitat à l'environnement. Dans le village de Besson à 1700 mètres d'altitude, le bois se fait rare. Il va servir essentiellement à la construction des charpentes, des maisons en pierre et très peu pour brûler dans la cheminée. Pour se chauffer, les Savoyards vont utiliser une technique étonnante. Comme les températures l'hiver peuvent être basses, on a pendant très longtemps utilisé la chaleur animale. donc on a pratiqué jusqu'après la seconde guerre mondiale la cohabitation avec les animaux qu'on appelle l'érableau qui veut dire habitation écurie. Ces habitats traditionnels ont quasiment tous disparu de la vallée brûlée lors de la débâcle allemande en 1944. Mais il en subsiste encore quelques-uns. Nous sommes dans un érableau. On y mange, on y dort et on vit en compagnie des bêtes. Ici, on a un banc derrière lequel il y a un espace et là étaient placés des brebis. Le banc servait de mangeoire. On mettait là du foin pour nourrir ces petites bêtes et la chaleur de ces petites bêtes était bien appréciée quand on s'installait pour passer la nuit dans ces lits situés en hauteur. Pour les plus délicats d'entre nous, ces habitations semblent décrire la préhistoire du confort. Et pourtant, à Baissan, certains ne boutent pas leur plaisir d'habiter dans ces maisons traditionnelles. Bonsoir, Edda, bonsoir, Valentin. Aujourd'hui, les animaux ont disparu mais lorsqu'ils y venaient en vacances dans les années 60, c'était une autre histoire. J'ai vécu petit avec les vaches et les moutons et les moutons. permettent de supporter la fraîcheur de la chambre. Actuellement, il doit faire à peu près zéro degré. Moi, je garde les bras à l'extérieur parce qu'il m'arrive de lire, y compris au lit. Elle, en général, les bras ne sont pas à l'extérieur. Dans ces érableaux, on fabriquait le beaufort, le fromage traditionnel savoyard. mais on cuisinait aussi le farci, une recette très réconfortante. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Christian. Voilà deux spécialistes du farci besané. Le farci est un plat qui est composé de viande de porc, de chou, de poireau, des féculents. C'est un plat qu'on prépare plutôt en hiver. C'est une recette que tu tiens de ta maman qui le tenait de sa maman. C'est vraiment une recette familiale. Quand on prépare le farci, on ne lésine pas sur les quantités. Oignons, semoule, épices, le coup de main ne suffit pas, il faut surtout les muscles des bras. C'est beaucoup plus facile de le manger, ça force moins. Je le dis tout de suite. Une fois malaxé, le mélange va être placé dans un linge. Comme des petites chaussettes pour pouvoir mettre ma farce à l'intérieur pour pouvoir la faire cuire et elle aura une forme circulaire. De retour en cuisine, il ne reste qu'à cuire le tout. Voilà, donc on les met dans la gamelle et dès que ça boue, on le met à feu doux et pendant deux heures et demie, trois heures de temps. Voilà, le farci de Besson. Et direction la table où le froid de la Haute-Maurienne a aiguisé les appétits. Des traditions de Haute-Maurienne, ces habitants n'ont gardé que les bons souvenirs. Ils attendent une seule chose aujourd'hui, les partager avec vous. On veut bien écouter nous au farci d'ailleurs. Dans quelques instants, les prévisions à neuf jours, mais avant cela, nous allons vous présenter ce qui est probablement la meilleure viande de bœuf française. C'est le fin gras du mésin. Et pour ce faire, nos équipes ont dû affronter la burle, un mélange de neige, de vent, de brouillard. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous faire plaisir sérieusement ? Notre chef du jour est un habitué de météo à la carte. Il nous a reçus une fois sous le soleil, puis une autre sous la grisaille. Il nous reçoit aujourd'hui avec ce que l'on appelle en Ardèche la burle. La burle, c'est un vent violent en général qui est accompagné de bourrasques de neige. S'il y a un hiver sans burle, ce qui n'existe pas d'ailleurs, ça manquerait. Vous me filmez là ? Voici donc Jean-François Chanéac, figure emblématique de la cuisine ardéchoise. Il nous concocte aujourd'hui un plat de saison au nom plus qu'énigmatique. La surprise du fin gras du Maisen et le soufflet du franciscain au septembre. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons mené l'enquête et découvert que ce qui se cache derrière ce nom un peu compliqué est en réalité une recette très simple. Sachez déjà que le Maisen, c'est un massif de 1100 mètres d'altitude situé entre la Haute-Loire et l'Ardèche. Salut Anthony. Ah salut. Et le fin gras, c'est ça, du bœuf, mais pas n'importe lequel. Celui-ci possède une AOP, c'est l'une des meilleures viandes de France. C'est pas une race particulière, c'est plutôt un mode d'élevage, donc les animaux sont engraissés avec du foin, du maisin qui va donc donner un goût très particulier à la viande. Avant l'appellation fin gras, les paysans du maisin parlaient plutôt de bœuf gras de Pâques. Cette viande est très saisonnière, elle est produite du 1er février au 31 mai, à cheval entre l'hiver et le printemps. Les anciens travaillaient avec des bœufs, ces bœufs, en fin de carrière, étaient engraissés pour Pâques, donc fin gras, bêtes grasses, ça vient de là. C'est la combinaison entre l'altitude, le sol et le climat qui donne au foin du maisin une richesse exceptionnelle de plus de 100 variétés de plantes et donc une viande parfumée. Vous voyez comme elles sont nonchalantes, là, cool. Oui, elles ruminent. C'est super important pour la qualité de la viande d'avoir des bêtes calmes parce que si on a un éleveur qui les mène à coups de bâton, on aura une viande qui est toujours dure parce que les bêtes le ressentent. Aujourd'hui, notre chef va cuisiner un morceau très tendre et juteux situé sous la pâte à vent, la surprise du boucher, un morceau souvent gardé précieusement pour faire plaisir aux clients fidèles. À cet endroit, on ne s'attend pas à trouver ça, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle la surprise. Oui, ça se coupe tout seul. Cette surprise est ce que l'on appelle un bas morceau, considéré moins noble qu'une entrecôte, par exemple, elle est aussi moins chère. Je vais vous la présenter naturellement, simplement la fleur de sel et comme ça, on appréciera mieux la qualité de la viande. On ne va pas la masquer avec quelque apparat que ce soit. Une fois la viande cuite, il ne reste plus qu'à réaliser le mystérieux soufflé du franciscain. Et pour cela, le chef a besoin d'un ingrédient indispensable. Pierre est producteur de pommes de terre, c'est aussi le frère de Jean-François. C'est l'aîné. Oui. Il y a un aîné ici. On est enraciné. Enraciné, en Ardèche, comme la pomme de terre. Car en réalité, le soufflé du franciscain, c'est un soufflé de patates. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas Parmentier qui a introduit en France la pomme de terre, mais c'est bien un moine franciscain qui était ardéchois et qui arrivait du Pérou. Il est allé prêcher la bonne parole. Parmentier, agronome sous Louis XVI, n'a pas introduit en effet la pomme de terre en France. Il l'a démocratisé, espérant résoudre la famine dans le royaume. Originaire du Pérou, ce légume racine s'est donc d'abord acclimaté à l'Ardèche. Les pommes de terre craignent un peu le vent quand même. C'est un peu ce qui gêne ici. Sinon, non, c'est très bien adapté. On a un pays pour ça. Passons donc à la préparation de ces pommes de terre. Le chef utilise la variété fleurs de pêcher. On peut utiliser d'autres variétés de pommes de terre comme la charlotte ou la spunta ou du moins qu'elle se tient à la cuisson et en principe, il n'y a aucun souci. Très original, Jean-François dressera son soufflet directement dans la pomme de terre. À la maison, vous pouvez très bien le faire dans un récipient. Et on fait cuire 20 minutes. Le chef fait cuire aussi les chutes de pommes de terre pour la farce. Il passe maintenant à la découpe de cèpes déshydratées. On sent bien déjà l'odeur. Sente bon. Jean-François fait ensuite infuser les cèpes dans de la crème chaude et il commence les blancs en neige. Alors je prends l'oeuf ici que je clarifie. L'astuce du chef pour des blancs en neige bien fermes, les faire monter une première fois, les laisser reposer et les rebattre dans un second temps. Ouh là là, que c'est compliqué. Il mouline maintenant les chutes de pommes de terre cuites. Voilà, on va mélanger donc les cèpes infusées, les jaunes d'oeufs, puis en dernier, on va l'alléger avec les blancs. Il faut mélanger quand même délicatement de façon à ne pas trop casser les blancs, ne pas trop faire retomber. Il ne reste plus qu'à garnir les pommes de terre creusées et les mettre au four. Allez, j'enfourne donc à 160 degrés pendant 20 minutes. Voici donc la surprise du fin gras du Maisin et le soufflet du franciscain de Jean-François Chanéac. Le soufflet dans la pomme de terre, j'adore l'idée. 13h43 en ce mercredi jour des petits. Découvrons donc le temps du jour et celui de la fin de la semaine, ce qui nous emmène au début des vacances scolaires de la première zone. Tout ça, c'est dans notre journal du temps. Et si vous nous rejoignez, vous êtes au bon endroit, au bon moment pour savoir ce que nous réserve la météo de ce début février. Une météo qui est très douce mais qui reste très agitée. C'est vrai qu'on a les pluies qui ont été nombreuses qui vont encore se maintenir pour les prochains jours. Résultat, on a des niveaux de cours d'eau qui sont très très hauts, qui débordent. Voici tout d'abord l'animation satellite avec toujours un mouvement très perturbé au-dessus de nos têtes avec ce rail océanique et ces perturbations qui traversent de nombreuses régions accompagnées de vent. Parfois, vous avez ce tournoiement avec cette petite dépression qui circule actuellement en direction de la mer du Nord et puis beaucoup d'humidité sur une bonne partie du territoire. Résultat pour cet après-midi, les nuages resteront encore très nombreux avec la zone la plus chargée, vous le voyez, en allant des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au centre-est. Là, on va retrouver un ciel qui sera bien chargé. Le risque d'avalanche encore important sur le massif des Alpes et puis les pluies qui seront présentes relativement faibles, c'est vrai, mais continuent sur cette bande relativement étroite. Ailleurs, des pluies intermittentes, on a pu le vérifier tout à l'heure du côté de Chamalière sur le Puy-de-Dôme avec un bel arc-en-ciel. Eh bien oui, parce que les averses, elles, seront présentes. Un peu moins cet après-midi avec une météo plus lumineuse. En revanche, en direction des Hauts-de-France, là, c'est vrai que ce sera plus dynamique avec localement quelques orages qui pourraient éclater puis un temps beaucoup plus chargé et des averses qui seront plus marquées. Le vent est de la partie, vous le voyez, sur l'ensemble de la moitié nord avec, pour les Hauts-de-France et en bord d'Urdine-de-France jusque vers la Champagne, des rafales jusqu'à 90 km à l'heure. Sur le porto méditerranéen, un petit peu d'humidité, vous le voyez, en allant de l'Hérault jusqu'aux Alpes-Maritimes. La carte de vigilance avec, effectivement, 17 départements qui sont toujours placés en vigilance crue. Le niveau des cours d'eau reste très important avec, vous le voyez, les Hauts-de-France, le Grand Est ou encore en direction du Val-de-Saône et puis sur le sud-ouest, là, également, de nombreux départements placés en vigilance orange. Les cours d'eau sont au plus haut. Le Lot, regardez ce que ça donne. Le sud-ouest, avec des cours d'eau qui débordent et puis à Fumel, vous le voyez dans le Lot et Garonne, des habitants ont vu passer sur la rivière, sur le Lot, des bateaux de plaisance qui avaient été arrachés à leur ponton qui est situé à Douelle. C'est sur le département voisin du Lot. Une centaine de personnes ont dû être évacuées hier soir. Ce sont des images extrêmement impressionnantes avec ce bateau de plaisance qui dévale complètement. Vous avez ces images. Ces bateaux de plaisance même. Il y en a plusieurs. Regardez. Le ponton entier est parti. C'est ça qui heurte. Les piles des ponts avec ces images aériennes. Impressionnant. Donc, placement en vigilance de 17 départements. Et alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Retour au calme ? Alors, non, parce qu'il y a toujours un décalage dans le temps et il y a la fameuse onde de cru qui se décale de l'amont vers l'aval et donc en direction de la Garonne. Un pic de cru qui devrait être atteint dans la journée dans le sud de la Gironde et les prévisionnistes estiment que les inondations seront plus importantes qu'en décembre 2019 où les niveaux avaient déjà été très hauts. Les niveaux sont donc à surveiller. Si les 9,10 m sont atteints, les certaines dits qui protègent les villages du Réolais pourraient être fragilisées. La Garonne était à 9,01 m à 13 heures il y a quelques minutes. Donc, une quarantaine de minutes. Malheureusement, de la pluie aujourd'hui encore, bien sûr. Mais qu'est-ce qui nous attend côté température ? La douceur. Regardez ce qui est prévu par Météo France. Même si ça baisse un tout petit peu, tout de même, les 18 degrés sur le pourtour méditerranéen, 15 degrés pour l'Auvergne, l'agglomération lyonnaise. Entre 9 et 14 degrés pour les régions situées au nord de la Loire. Voici la situation pour demain matin. On surveille le ciel. Si les pluies vont arriver, encore des pluies faibles. Vous le voyez en allant de l'ouest de l'Auvergne jusqu'à la côte basque. Ailleurs, plus au nord avec des brouillards parfois assez épais au lever du jour. Ils seront un peu moins, un peu plus discrets sur l'ouest avec un voile nuit à june météo plutôt agréable. Le vent de secteur sud-est soufflera et apportera pas mal d'humidité sur le Roussillon. Voici maintenant l'évolution. Dans le courant de l'après-midi, on conservera cette poche plus nuageuse autour du golfe du Lyon avec le vent qui se maintiendra. Manque de vent en allant vers le sud-est. Résultat, les brumes côtières seront assez fréquentes. Voile nuageuse, météo plus lumineuse de la barrière pyrénéenne jusqu'au Savoie. Cette perturbation toujours qu'on va retrouver avec des pluies locales et relativement faibles. Désondée sur le nord-ouest et puis une météo plus clémente et assez souvent ensoleillée sur les régions proches de la Manche. Les températures pour demain matin les voici. Au réveil, des températures plutôt clémentes pour la saison même si elles fléchissent un tout petit peu entre 3 et 5 degrés pour les plus fraîches jusqu'à 10 degrés à Bayonne, Perpignan ou encore du côté de Nice. Et puis demain après-midi, au programme, des températures en légère baisse 10 à 14 degrés toujours pour la moitié nord. Ça restera au-dessus des valeurs de saison. Au sud, généralement entre 14 et 16 degrés et 19 degrés promis par Météo France. Ce sera du côté d'Ajaccio. Voici maintenant la suite du programme et la journée de vendredi. On va retrouver toujours cette onde nuageuse qui va couper la France en deux en allant du golfe de Gascogne jusqu'aux Ardennes et au nord de l'Alsace. Des pluies locales et faibles. L'accélération du vent, des pluies faibles sur les rivages du golfe du Lyon. Et puis à l'arrière, on va retrouver des averses, vous le voyez, mais une météo plus lumineuse de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'au golfe du Morbihan. Quant aux températures de vendredi, voici ce que ça va donner. Ça repart une nouvelle fois à la hausse. C'est toujours la douceur qui va dominer. Au réveil, entre 5 et 12 degrés en allant de Quimper jusqu'à Toulon. 5 degrés également pour Valenciennes, 8 pour la capitale ou encore à Clermont-Ferrand. 11 degrés à Montauban. Et puis dans le courant de l'après-midi de vendredi, au programme, des températures toujours d'une grande douceur surtout sur les régions les plus au sud. 17, 18 degrés assez fréquemment jusqu'à 20 degrés, vous le voyez, pour la Corse du Sud et puis sur la moitié nord. Des valeurs à peu près équivalentes, des valeurs stationnaires généralement entre 9 et 14 degrés. 14 degrés tout de même pour Mulhouse ou encore à Pontarlier et Besançon. Et ce week-end, enfin un peu de sec ? Le temps, non, pour la journée de samedi. Cette perturbation qui circulera sur l'ouest, les pluies seront soutenues du Limousin jusqu'à la barrière pyrénéenne avec parfois de forts cumuls. Le vent va souffler très fort sur les crêtes pyrénéennes jusqu'à 100 km à l'heure. Un vent rapide également jusque vers le couloir rhodanien ou encore le littoral méditerranéen. C'est vrai que sur le flanc est, là, on retrouvera de plus belles éclaircies, même du plein soleil sur la Corse. Température 10-15 degrés. En revanche, pour la journée de dimanche, ça commencera à baisser 7-10 degrés, une baisse même très franche pour la moitié sud, 5 degrés de perte. La neige de retour sur l'ensemble des massifs montagneux de l'Est, la pluie en vallée et puis ailleurs, ce sera un régime d'averse sur l'ensemble du territoire excepté autour du golfe du Lyon. Le vent sera de la partie résultat éclaircies supplémentaires. Le début de semaine prochaine, la journée de lundi, regardez ce que ça va donner. Perturbations sur les deux tiers ouest du pays avec des plus faibles, craintes peut-être de pluie, neige mêlée localement en allant vers les Hauts-de-France, de la neige sur le massif central ou encore le relief des Pyrénées. Et puis sur l'Est, là, on va retrouver de belles éclaircies, une petite ondée peut-être pour le plateau Lorrain. Température sans grand changement. L'évolution pour les journées de mardi, de mercredi. Mardi, ce sera un ciel gris sur l'ensemble du pays. Quelques éclaircies discrètes, brèves, autour de la Méditerranée, sur la Corse ou encore sur le nord-ouest et le centre-ouest. Mais tout de même, là, les nuages resteront très nombreux. 7-11, côté thermomètre pour la journée de mercredi avec la neige qui va tomber sur l'ensemble des massifs avec une nouvelle couche qui devrait s'accumuler. Ailleurs, bien les averses et puis toujours le vent et des éclaircies supplémentaires attendus sur le pourtour méditerranéen. Et la tendance maintenant à 8 et 9 jours. Ça nous emmène en fin de semaine prochaine, jeudi, vendredi. Les averses sur une bonne partie du pays, une météo plus lumineuse sans doute en allant vers le sud-ouest. Et puis, ce sera agréable autour de la Méditerranée. Température 8-11 degrés pour la prévision à 9 jours. Toujours la crâne de neige jusqu'à très basse altitude jusque vers le Haut-de-France pour cette journée de vendredi. Tout cela reste encore à préciser. On n'y manquera pas demain. En attendant, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 février. Nous allons gagner 2 minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons Saint-Blaise. Et on vous attend demain en direct au même endroit, même heure. Très bonne journée à tous. A demain. A demain.